David Abassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les lundis et derniers samedis du mois sur 95.2 FM et ici et maintenant.com et aussi sur le canal 9A de la RNT, son site internet davidabassi.com Voilà, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Dr Ange, écrivain, médecin. D'autres questions, c'est-à-dire la deuxième, va être votre métier médecin et cette histoire de coronavirus. Comment ça se fait qu'un virus, tout d'un coup, il va menacer presque 60 millions de gens ? Comment ça peut arriver ça Dr Ange ? Alors, il faut préciser à tous les auditeurs que l'infectiologie et la virologie ne sont pas mes spécialités. Néanmoins, comme je suis médecin, nous avons quand même un certain nombre de bases. Il est clair qu'il faut savoir que les virus sont très contagieux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément tous mortels, ça c'est un autre sujet. Mais les virus sont souvent très très contagieux. Voilà, surtout tous les virus qui se transmettent par voie respiratoire. Là, ça peut aller très vite. Il faut aussi savoir qu'il y a une grande crainte chez les virologues, dont les spécialistes des infections virales. C'est que nous savons, en gros, alors je vais vous donner une estimation à la louche, parce que ce n'est pas très précis. Nous savons que tous les 60, 70 ans, il y a une grande épidémie virale qui est extrêmement mortelle. Par exemple, pendant la grande guerre, la guerre de 14-18, il y a eu la fameuse grippe espagnole qui a tué encore plus de morts que la guerre. Et nous savons que ce genre de phénomène se reproduit cycliquement tous les 60, 70 ans, un peu plus, un peu moins. Donc, à chaque fois qu'il y a une pandémie, ça veut dire une épidémie qui peut toucher potentiellement un très grand territoire, si ce n'est l'humanité entière, les autorités sanitaires, l'OMS, bien sûr, au niveau mondial, mais les autorités sanitaires dans chaque pays, ou sur chaque continent, se posent la question, est-ce que ce n'est pas cette grande pandémie mortelle qui va apparaître ? Alors, nous avons déjà connu ça, par exemple, avec la fameuse épidémie de la grippe H1N1. Bon, nous avons vu qu'il y avait eu plus de peur que de mal. Pour l'instant, à l'instant où nous parlons, là, mais ce que je vais vous dire n'est pas parole d'évangile. C'est à l'instant où nous parlons. Bon, il y a eu quelques morts au niveau mondial, notamment en Chine, mais par rapport au nombre de gens qui ont été touchés, c'est relativement faible, vous voyez ? Donc, pour l'instant, il ne semble pas, en tout cas avec des éléments que je peux connaître, il ne semble pas que nous soyons face à quelque chose d'extrêmement grave. Mais je dis à l'instant même, parce que ce qu'il faut aussi savoir pour les virus, c'est que les virus, ils ont l'habitude de muter, de se transformer. Donc, un virus qui peut être relativement bénin lorsqu'il apparaît, s'il fait des... s'il subit des mutations, il peut devenir parfois extrêmement dangereux. À l'instant où nous parlons, bon, 80 morts dans un pays comme la Chine où ils sont à 1,5 milliard, vous voyez, c'est quand même pas extraordinaire. Surtout qu'apparemment, le nombre de gens contaminés se compte par dizaines de milliers, si ce n'est pas plus, vous voyez ? Donc, pour l'instant, bon, on peut ne pas trop s'inquiéter. Néanmoins, les autorités sanitaires, elles, ont raison de s'inquiéter et de faire jouer au maximum le principe de précaution. Je ne sais pas si je vous ai répondu complètement, là. Oui, oui, c'est très intéressant tout ce que vous venez de dire, Docteur Ange, c'est vraiment très intéressant. C'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir peur comme on fait dans les médias. Peut-être même que ça, c'est le but de ça, puisque vous venez de dire, donner les chiffres, quand nous entendons la droite à gauche, mais après, de l'autre côté, le propagande qu'on fait sur ce sujet-là, plutôt, ça casse l'économie de la Chine, plus que, comme vous l'avez dit, là, c'est-à-dire 60 millions, il dit, en quarantaine, mais ce n'est pas tellement dangereux. Alors, de l'autre côté, Docteur, l'économie chinoise, ça a été touché mortellement, alors ? Alors, là, du point de vue de l'économie, là, je ne peux pas vous dire, parce que ce n'est pas ma spécialité. Ce que l'on voit, alors, je n'ai strictement aucune hostilité à l'égard des populations asiatiques, parce que je vais très souvent en Asie, là, pour l'instant, je ne peux pas y aller, mais j'y vais très souvent. Le problème, c'est qu'en Asie, notamment, les Chinois, ils ont un peu tendance à manger un peu tout et n'importe quoi. Et nous avons bien vu que le départ de cette épidémie, c'est un marché de, je dirais, d'animaux sauvages que les Chinois, eux, arrivent à manger. Moi, je ne savais même pas que les Chinois étaient capables de faire des soupes absolument incroyables avec des animaux qui ne nous viendraient même pas à l'idée de manger. Le problème, je ne critique pas leur goût alimentaire. Chacun a le droit de penser ce qu'il veut. Le problème, c'est que quand on prend des animaux sauvages, on oublie que ces animaux peuvent être eux-mêmes contaminés par des maladies ou des virus. C'est-à-dire que les contrôles sanitaires sur la nourriture qu'ils ont mis en distribution n'étaient pas à la hauteur. Ça, c'est un premier aspect. Maintenant, par rapport à l'attitude que les gens ont à l'égard des Chinois, parce que j'ai constaté, mais pas que moi, tout le monde l'a constaté à travers les médias, que c'est le prétexte pour certains d'avoir des comportements particulièrement odieux et particulièrement racistes à l'égard des Asiatiques, vous voyez. D'abord, tous les Asiatiques ne sont pas Chinois, et puis tous les Chinois ne sont pas des mauvaises personnes. Exactement. Donc, que se passe-t-il autour de cette épidémie ? Je répète très clairement, il est extrêmement important pour les autorités sanitaires mondiales de s'assurer que nous n'allons pas avoir, aujourd'hui, l'équivalent de ce que nos grands-parents ont connu avec la fameuse grippe espagnole. Ça, c'est très, très important, parce qu'une épidémie peut commencer d'une manière bénigne, et puis elle peut devenir très virulente si le virus se transforme. Ça, c'est important. L'attitude des autorités sanitaires est plus que justifiée, et parce qu'il vaut mieux, en la matière, avoir péché par excès de prudence que par défaut. Par contre, le traitement médiatique, et notamment toutes les critiques insidieuses à l'égard de la Chine, parce que la Chine est en train de devenir la puissance mondiale, là, ça me paraît un peu inapproprié, vous voyez. C'est-à-dire, vous voyez, voilà, l'odeur de complot dedans. Alors, je... Docteur Ange, pardon, avant que vous répondiez, je veux préciser quelque chose que, depuis un certain temps, je l'ai dit, peut-être que vous ne l'avez pas entendu. Vous savez, toujours, on avait peur de dire complot, complotiste, et tout ça, surtout nous, les gens qui, on est un peu, on peut dire, républicains, de vice-français, des gens honnêtes, voilà, tout ça, complot, non, non, non. Mais n'oubliez pas, cher docteur, depuis l'arrivée du président Emmanuel Macron, le gouvernement, d'abord, sur plein de sujets, qu'il soit le gilet jaune, le conflit avec M. Trump, et tout ça, on a parlé de complot, et surtout, surtout, sur la question de M. Carlos Ghosn, officiellement, une grande partie de médias, même lui-même, qui était un homme, un businessman mondial, enfin, plus avec Musée Passport, qui touche la France aussi, ont commencé à confirmer pourquoi le complot existe, les complotistes, c'est-à-dire, on fait des complots pour éliminer un Français qui est en tête de, je ne sais pas, pathétique à tout à l'heure. Ça, je préférais vous dire, avant que vous n'allez nous répondre. Docteur, je vous écoute. Alors, sur cette question-là, effectivement, moi, je ne me suis pas... Ce n'est pas mon champ d'investigation, cette idée de savoir s'il y a complot ou pas, parce que j'ai bien vu sur les réseaux sociaux, et j'ai bien entendu ce qu'il se dit, que, comme pour le sida, comme pour tout, d'ailleurs, que c'était encore des virus mis au point pour éliminer une partie de la population du monde. Bon, j'ai entendu ce genre de choses. Bon, moi, j'ai plutôt tendance à être réservé quant à ce genre d'affirmation, vous voyez, parce que je vais être un peu ironique. Donc, si vraiment, c'est un virus qui a été mis au point pour nous débarrasser, entre guillemets, que les auditeurs ne s'offusquent pas de mes propos, je raisonne par l'absurde. Ce n'est pas forcément mes opinions que je défends là. Mais si je me mets dans la logique complotiste, vous voyez, que l'on a eu un virus pour éliminer une bonne partie de la population du globe, eh bien, ce virus, il ne marche pas très bien, parce que depuis le début de l'épidémie, si c'était vraiment un vrai virus tueur, les morts se compteraient déjà par centaines, si ce n'est par milliers, voire par millions, vous voyez. Donc, je... Oui, docteur, mais ici, vous permettez, docteur ? Oui, volontiers. Ici, à mon avis, ce n'est pas le bout, si ça dit, si on pense qu'il y avait un complot de la part de tel pays, qui ne voulait pas que la Chine, il devienne dans les années qui viennent une force mondiale numéro un, ce qui est le cas, c'est-à-dire... Oui, c'est déjà le cas. Alors, si... Moi, je pense que ce n'était pas pour tuer les gens, c'était pour faire peur aux gens et pour casser l'économie chinoise. C'est pour ça qu'actuellement, la plupart des aéroports dans le monde entier, la plupart, la plupart, n'acceptent plus les passagers chinois, même s'ils sont repatriés, ils sont dans une maison de compagnes, vous voyez, de vacances. Alors, sous cet angle-là, oui. La première partie de mon intervention sur le côté complot, c'était... Je répondais pas tellement à ce que vous avez dit, mais à des choses que j'avais lues, vous voyez, qu'une fois de plus, le virus avait été mis au point par des agents de la CIA, bon, bref, ou de la NSA ou je ne sais trop quoi, vous voyez, bon, bref. Maintenant, effectivement, que les pays, les autres pays, je ne dis pas les pays, oui, notamment les pays développés, mais les autres pays, sautent sur cette occasion pour essayer de ne... pas de neutraliser la Chine, mais d'entraver son développement, ça, bien évidemment, vous voyez, ça, c'est... Oui, il doit y avoir quelque chose comme ça. Il y a aussi le fait, le fait en France, en France, depuis que l'on ne parle que... on en parle de cette épidémie, nous avons complètement oublié tous les autres sujets. Parce que les médias se polarisent sur cette épidémie. C'est intéressant, hein. Enfin, je veux dire, en tant que médecin, ce qui se passe pour cette épidémie, c'est intéressant. Mais est-ce que ça justifie que l'on en parle matin, midi et soir, comme ça se fait dans les médias ? Je ne sais pas. Moi, je serais plutôt dubitatif, vous voyez. Donc, pour vous répondre complètement, qu'il y ait eu une volonté de mettre au point un virus par je ne sais trop quelle entité politique, alors les gens qui sont complotistes, en général, ils accusent et les États-Unis et Israël, pour tuer les gens dans le tiers-monde, ça, je n'y crois pas beaucoup. Vous l'avez bien compris. Maintenant, que cette affaire-là serve du point de vue médiatique les intérêts des pays concurrents de la Chine, ça, c'est fort possible. Il est tout à fait clair que, lorsqu'il y a un combat, on profite toujours des instants de faiblesse de son adversaire. – Surtout que la guerre économique entre l'Amérique et la Chine, c'est déjà déclaré, même dans les médias français qu'il y a ailleurs, depuis longtemps, on parle de la guerre économique entre l'Amérique et la Chine, mais surtout les différends qu'il y avait, qui existaient, et surtout le programme de Président Trump, et surtout quand vous faites la guerre, tout est permis. Tout est permis en cachette. Surtout quand vous faites la guerre, beaucoup de choses, vous le faites en cachette. – Bien évidemment. Oui, j'entends bien. Mais vous voyez, j'analysais en tant que médecin sur la virulence, c'est exactement le mot qu'il faut employer puisqu'on parle d'un virus, de la virulence de ce virus-là. Bon, il est ce qu'il est. Vous voyez, ce virus et sa virulence et ce qu'elle est. Maintenant, les intérêts économiques et les intérêts géopolitiques qui sont derrière, je n'avoue que ce n'est pas mon champ et je ne peux pas trop me prononcer. Sauf que, ce que je vous ai dit, parce que ça, c'est une évidence absolue, c'est que quand des individus ou des pays ou des groupes rentrent en conflit, eh bien, tous les coups sont bons, effectivement. Et tous les instants de faiblesse de l'adversaire sont utilisés par l'autre. Exactement. Alors, surtout, docteur Ange, concernant complot et complotisme, vous savez, le complot, c'est des projets organisés et exécutés en cachette contre quelqu'un. C'est des complots. Bien sûr. Alors, ça existe, tous les jours, on le voit, mais c'est vrai qu'avant, les médias ne disaient pas, maintenant, ça existe. De l'autre côté, le lobby, crée des lobbies, même en France, comme vous savez, c'est déjà autorisé. Mais pour empêcher le complot, le complotisme, c'est le lobby, le lobby, c'est reconnu comme je ne sais pas quoi, c'est-à-dire, vous devez enregistrer, je ne sais pas où, vous pouvez avoir votre lobby, si vous êtes une société nationale ou internationale, le lobby, c'est reconnu par l'État français, et surtout, par exemple, j'ai entendu sur l'histoire de Black Rock et Jean-François Saint-Denis. On disait, ah oui, on va voir comment c'était enregistré le lobby de cette Black Rock et puis ils ont fait ça, patati patata. C'est-à-dire, il y a un côté, une partie de tous ces marchés cachés mondiaux qui sont déclarés et une partie qui ne sont pas déclarés quand on ne les voit pas. Ça fait un cachet. C'est comme le travail des services de renseignement. Un travail qui est un service de renseignement du fait, c'est après 30 ans, 40 ans, 50 ans qu'on ouvre les dossiers. Sinon, ici et maintenant, aujourd'hui, on ne peut pas savoir qu'est-ce qu'ils ont fait à droite, qu'est-ce qu'ils ont fait à gauche, qu'est-ce qu'ils ont fait le James Bond, qu'est-ce qu'ils ont fait Mission Impossible, le Big Tuning, qui est dans tel pays, je ne sais pas où. Tout ça, c'est en cachette. Tout ce qu'ils font par le service de renseignement, c'est en cachette pour que les gens ne le découvrirent pas. N'est-ce pas, docteur ? Alors, j'avoue que tout cet aspect-là, ce n'est pas du tout pour polémiquer. Chez Hassan, ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas pour polémiquer, mais c'est un aspect, si vous voulez, qu'en général, je ne dis pas que je le néglige, mais ce n'est pas mon champ d'investigation. Ah, voilà. Ce n'est pas mon champ d'investigation. On a fait le débat, vous savez, vous avez, non, non, je vous respecte. Alors, on a changé, oui, dites-moi, oui, pardon. Mais par contre, qu'une fois de plus, c'est toute cette agitation au niveau mondial, que toute cette agitation permette, par exemple, à des laboratoires pharmaceutiques de se requinquer, vous voyez, parce qu'il va bien falloir promettre, puisqu'il y a une épidémie, il va bien falloir mettre au point des vaccins, il va falloir vacciner la population et ainsi de suite, vous voyez. Là, ce côté-là, alors, est-ce que ça rentre dans les compos, ça ? Je n'en sais rien, mais c'est plutôt un effet de bête, par exemple, pour l'industrie pharmaceutique, ça, c'est clair. Mais il y a aussi un côté positif, parce que d'un autre côté, les laboratoires pharmaceutiques et les recherches, et surtout les centres, de recherche, comme l'INSERM, l'Institut Pasteur, pour parler de la France, ça leur permet ainsi de mieux travailler leurs techniques, notamment de fabrication de vaccins, tout ça dans l'optique de cette fameuse grande épidémie qui pourra, peut-être que ni vous ni moi ne la verrons, vous voyez, mais peut-être que nous la verrons aussi. nous sommes dans la crainte de la grande épidémie virale qui tuera des dizaines et si ce n'est des centaines de millions de gens, et effectivement, le fait de travailler sur les vaccins comme ils le font et sur les virus comme ils le font maintenant, là, aujourd'hui, pour cette épidémie-là, eh bien, ça permet de mieux se préparer pour la grande, grande épidémie si un jour elle se produit et nous savons qu'un jour elle se produira, oui. Oui, bien sûr, mais surtout que ça a été positif aussi pour les Chinois de côté on peut dire industriel, industriel puisqu'ils ont pu fabriquer des hôpitaux assez grands dans 10 jours. C'est-à-dire, je crois que ça sera un moment donné qu'ils vont trouver beaucoup de clients dans le monde entier. Déjà, j'ai entendu qu'ils ont reçu plusieurs commandes. C'est-à-dire, des jours, des hôpitaux, c'est énorme. Ah, ça, c'était des miracles aussi. Alors, moi, ça ne m'étonne pas beaucoup, ça, parce que je n'ai pas une grande expérience des Chinois. D'abord, je ne suis pas allé en Chine, je ne parle pas leur langue, mais par contre, je les ai vus agir en Afrique noire. Je suis allié quelquefois en Afrique noire et j'ai vu comment ils travaillaient. Effectivement, ils sont d'une efficacité absolument incroyable. Alors, les gens diront que c'est au fait au détriment des droits de l'homme. On m'a expliqué, je ne sais pas si c'est vrai, que parfois, ils envoyaient à l'étranger des repris de justice, des condamnés, vous voyez, qui étaient obligés de travailler quasiment comme des esclaves. c'est fort possible, vous voyez, c'est fort possible. Néanmoins, ils sont d'une efficacité absolument à toute épreuve. D'ailleurs, il a me prouvé de faire un hôpital en si peu de temps, c'est absolument incroyable, vous voyez. Docteur Ange, avant de vous laisser partir, dernière question. Alors, vous savez, depuis 2003, les Américains, ils ont fabriqué plusieurs films et plusieurs feuilletons concernant le coronavirus et cette épidémie, c'était déjà préparé moralement, on peut dire, dans le cinéma américain de 2003, 2008, 2010, plusieurs feuilletons, plusieurs films, une préparation comme les élections présidentielles de Trump et que je ne sais pas si vous êtes courant ou non, dans le truc carton de Smith et qu'on voyait, on voyait que Trump était président il y a déjà dix ans, c'était en 2013, je crois, voilà, 2013, c'était filmé, voilà, et on l'avait vu, moi, je l'ai diffusé, etc. Et plein de choses qui nous arrivent, nous trouvons, comme le tour jumelle etc., etc., nous trouvons des films fabriqués par les américains quelques années avant de l'accident, voilà, que pensez-vous, docteur Ange, comme un écrivain, comme un romaniste, parce que vous m'avez dit votre dernier livre, c'est un roman, alors, qu'est-ce que vous pensez à ce sujet-là ? Alors, écoutez, la plupart des films auxquels vous faites allusion, je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai vus quand même une bonne série, ce sont des films, en fait, que j'aime beaucoup, parce qu'il y a un côté, bien sûr, distraction, mais c'est aussi très bien vu, parce que ça fait allusion toujours à ce dont je vous ai parlé, cette possibilité, qui pour moi est une certitude, d'un jour, ça va se produire, cette grande épidémie, ce qui va déclencher une hécatombe chez les êtres humains. Ces films, moi, je les vois plutôt comme une forme de pédagogie, parce que ça prépare effectivement l'opinion, mais peut-être pas dans le sens où vous l'avez dit, vous, mais je comprends, ce n'est pas une polémique, vous voyez, ce n'est pas du tout une polémique, avez-vous, mais c'est basé, ces films-là, sur quelque chose de réel. Un jour, il va y avoir une grande épidémie qui va tuer une partie de l'humanité. Ça, c'est quelque chose d'évident. Je vous le dis d'autant plus puisque vous avez fait allusion au fait que je suis médecin et romancier, et dans mon dernier roman, Lettre à la femme de l'autre, mon personnage le dit, ça. Il dit quelque chose qui va peut-être faire froid dans le dos à nos auditeurs, mais il ne faut pas qu'ils le prennent comme quelque chose de méchant dans ma bouche, c'est simplement un constat. L'être humain n'a que deux prédateurs. Deux. Lui-même, donc l'être humain se fait constamment des guerres, et deuxièmement, la maladie. Et dans les maladies, c'est vrai que les virus, et mon personnage le dit, le virus, ce sont des machines à tuer les êtres humains, c'est ça, oui. parce qu'il faut bien regarder que toutes les espèces humaines, toutes les espèces vivantes, pardon, excusez-moi, sauf peut-être l'espèce humaine, ils ont des facteurs de régulation écologique. Tel animal est mangé, pas tel autre, ainsi de suite. L'être humain, lui, il n'a pas de régulateur, sauf lui-même. Il le prouve régulièrement puisque les êtres humains n'arrêtent pas de s'exterminer. Et sinon, ils ont la maladie. Et dans la maladie, effectivement, les virus, ce sont de sacrées machines parce que les virus, à la différence, par exemple, des bactéries, n'ont quasiment pas de traitement. Par exemple, une bactérie, on peut utiliser les antibiotiques. Alors, je sais très bien que maintenant, il y a des bactéries qui résistent aux antibiotiques. Bien sûr, je le sais. Mais globalement, les bactéries, on peut arriver encore à les éliminer par certains traitements. Et les virus, c'est extrêmement difficile pour ne pas dire quasiment impossible. Excellent, excellent. Chère docteur Ange Mézadry, je vous remercie beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un honneur de parler avec vous. M. Amstam Abassi, c'est vraiment un honneur. J'en suis ravi. Merci beaucoup. J'espère avoir été clair et ne pas avoir choqué trop les auditeurs. Mon but, ce n'est pas de les choquer, mais simplement de poser les problèmes comme ils existent. de quoi ? C'était tout à fait normal. Tout ce que vous avez dit, c'était tout à fait normal et nous avons appris des choses. Et cher docteur Ange Mézadry, je vous remercie beaucoup. Je vous dis à très bientôt, docteur. On va être ravi de vous voir sur notre antenne. Avec un immense plaisir. Bonne soirée, puis bonne soirée à tous les auditeurs. Merci M. Abassi. Merci. David Abassi, écrivain historien, vous présente l'humeur du temps. Tous les lundis et derniers samedis du mois sur 95.2 FM et ici maintenant.com et aussi sur le canal 9A de la RNT, son site internet davidabassi.com